Bonjour chers frères et sœurs. Après avoir abordé longuement la question des maîtres sans terre, aujourd'hui la métropolitique ivoirienne vous parle de la santé des Ivoiriens, des Africains. Parce que notre santé est en danger. Les pharmaciens privés de la Côte d'Ivoire sont en danger. Lorsque nos médicaments sont en danger, il faut dire que notre santé est en danger. Et vous allez comprendre que lorsqu'on parle des terres et des pharmacies privées qui sont en danger, l'objectif est un seul. Nos patrons qui nous gouvernent veulent réduire notre démographie. Parce que lorsqu'on vous annonce la famine en Afrique et qu'on veut réquisitionner vos terres, c'est pour vous conduire à la famine. Lorsqu'il y a la famine, il y a la mort. Ça réduit la démographie africaine. Lorsqu'on parle de médicaments, on parle de santé. Celui qui ne peut pas faire face à sa santé meurt. Et cela agit sur la démographie africaine. Lorsque tous les présidents Sarkozy, Hollande, Macron disent de réduire le nombre de nos enfants, il s'agit de la démographie africaine. Alors, c'est bien le buzz, c'est bien de se détendre. Mais sachez que nous allons à des élections municipales pour notre survie. Nous nous battons pour que le président Luang Babo soit inscrit sur la liste électorale pour notre survie. C'est ce que je vais chercher à vous expliquer. Laissez le buzz de Simone et Yves, qui est une, comment je dirais, une personne anti-souverainiste. C'est une anti-souverainiste. Laissez ce buzz qu'elle est en train de mettre sur la toile, vous amener à vous détourner de l'essentiel. Regardez par exemple ce que son avocat a eu à faire. Il publie ce buzz et le 1er juillet, on augmente le prix du courant. Alors, on augmente le prix du courant, mais pour ne pas que vous vous intéressiez trop à cela, on met un buzz. Voilà, Simone a divorcé avec le président Luang Babo pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Le buzz pour vous éloigner de l'essentiel. Et ici, aujourd'hui, les pharmacies privées sont l'essentiel. C'est une colonne de notre lutte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque Ouattara est arrivé, il a fait un embargo sur les médicaments. Pourquoi ? Il sait qu'en faisant un embargo sur les médicaments, les Ivoiriens vont manquer de médicaments et vont mourir. Pour vous, il est venu au pouvoir et cela est fini. Non, cela n'est pas fini. Parce que tout ce que Ouattara a fait jusqu'à présent vise le même objectif, diminuer la démographie ivoirienne. Lorsqu'il fait l'embargo sur les médicaments, c'est pourquoi ? C'est pour la santé. Pour nous priver de notre santé. Pour que nous puissions mourir. Lorsqu'il fait l'embargo sur les banques, c'est pourquoi ? C'est pour nous priver d'argent et cela allait nous conduire à la famine que le président Laurent Babois a stoppée en payant les fonctionnaires pendant trois mois. Lorsqu'il demande la guerre, au lieu de recompter les voix durant une contentieux électorale, la guerre, ça diminue les populations africaines, les populations ivoiriennes. Lorsqu'aujourd'hui, il décide, en collaboration avec Fubière, ce que vous connaissez, de, disons, d'enlever le nom du président Laurent Babois sur la liste électorale. C'est pourquoi ? C'est pour que nous n'allions pas à la démocratie. Et si nous allons à la démocratie, cela veut dire que le pouvoir sera le peuple. Et le peuple va dire, toi Alassane Ouattara, nous n'en voulons pas. Tel maire, nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi il retire le nom du président Laurent Babois de la liste électorale. parce qu'il sait que le président Laurent Babois a un projet qui va contre ce que je vais vous expliquer. Il peut lui seul combattre ce que je vais vous expliquer. Si nous ratons cette opportunité, eh bien, la Côte d'Ivoire va plonger. Mais nous devons nous battre pour ne pas rater cette opportunité. Alors, parlons des pharmaciens. Les pharmaciens, quand vous allez à la pharmacie, qu'est-ce que vous dites ? Ah, c'est un commerçant celui-là. Ils sont là pour vendre seulement les médicaments. Ce n'est pas comme ça on les traite, oui. Parce qu'ils sont des PME, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises qui vendent des médicaments. Mais vous savez la différence entre une PME, disons une officine de pharmacie, et les PME. Vous savez la différence ? Les pharmaciens font le serment du Galien. C'est-à-dire, c'est un serment qui dit, ils jurent, ils disent, nous allons vendre des médicaments certes, nous allons produire des médicaments certes. Mais notre premier objectif, c'est la santé publique. Comme le serment d'Hippocrate des médecins qui dit, la santé d'abord des populations ava les intérêts. Les pharmaciens font la même chose. Ils jurent de protéger la santé. Alors eux, lorsqu'ils vendent les médicaments, ils ont ce qu'on appelle une obligation de résultat. Ça veut dire quoi ? Quand vous allez à la pharmacie et vous allez prendre les médicaments, ils contrôlent votre ordonnance qui est donnée par le médecin. Et ils décident s'il faut servir les médicaments ou non. Pourquoi ? Parce que si vous mourez, on va venir arrêter le pharmacien pour dire que le pharmacien a donné un médicament qui vous a tué. On ne va pas arrêter le médecin qui vous a produit l'ordonnance. Le médecin, lui, doit fournir les moyens pour votre guérison. Mais les résultats ne l'intéressent pas, lui. Le médecin, lui, vous donne une ordonnance parce qu'il a une obligation de moyens. Il doit tout faire pour que vous puissiez guérir. Mais maintenant, votre guérison va dépendre des médicaments. Et le pharmacien a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que vous soyez guéri grâce au médicament qu'il va vous donner. Donc, c'est un commerçant, mais ce n'est pas un commerçant comme les autres. Et il ne doit pas être traité comme les autres. Or, qu'est-ce que nous constatons en Côte d'Ivoire ? Nous constatons que le gouvernement de Ouattara traite les pharmaciens comme les autres PME. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il impose des impôts aux pharmaciens qui amènent les pharmaciens à mourir. Quand je dis mourir, c'est-à-dire à fermer leurs entreprises. Et comment cela se passe ? Eh bien, nous avons ici deux choses que le gouvernement doit observer. Mais puisque ce gouvernement continue l'embargo sur les médicaments de manière discrète, et vous allez comprendre la suite de mon discours, eh bien, le gouvernement n'aide pas les pharmaciens. Vous avez des PME, c'est-à-dire, moi, je peux vendre du riz. Si je vois que le gouvernement a augmenté les prix sur le marché, qu'il y a une inflation, que les prix augmentent sur le marché, moi, je peux changer le prix du kilo de riz. Même si c'est une petite moyenne d'entreprise, je peux changer. Le pharmacien ne peut pas. Parce que les prix du pharmacien, des médicaments, sont fixés d'avance. Et quand ça vient, ils enlèvent les étiquettes des prix. Et ils mettent ça sur les boîtes. Ils n'ont pas le droit d'augmenter le prix des médicaments. Ce ne sont pas même pas eux qui fixent le prix des médicaments. Mais lorsque les impôts arrivent, on les oblige à payer les impôts. Et on ferme leurs structures s'ils ne sont pas capables de payer les impôts. Comme on peut fermer les autres PME. Mais les autres PME peuvent augmenter le prix pour attraper leurs pertes. Les pharmacies, non. Et ici, vous devez savoir que l'impôt minimum forfaitaire, qui était de 3 millions de francs CFA, est passé sous Guattara à 8 millions de francs CFA. L'impôt forfaitaire, 8 millions de francs CFA. Le pharmacien doit payer cela. Sans avoir la possibilité d'augmenter le prix des médicaments. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire pour ne pas que 700 pharmacies privées ferment en Côte d'Ivoire ? Quand on dit 700 pharmacies privées ferment en Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a 4200 personnes au chômage. Parce que chaque pharmacie embauche 6 personnes. Sans compter les enfants du pharmacien. Donc, si un pharmacien a deux enfants, nous avons les 4200 personnes, plus la famille du pharmacien, qui vont être privées de nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ces structures ? Nous, nous faisons des recherches pour vous aider. Alors, lorsque nous avons fait des recherches, lorsque la métropolitaine a fait ces recherches, elle a constaté que normalement, le droit de la santé des pharmaciens ne doit pas correspondre au droit commercial des PME. Qu'est-ce que cela signifie ? L'État doit mettre devant la santé des populations. Et donc, l'État doit faire en sorte que les pharmacies ne ferment pas leurs entreprises, leurs PME. Et pour y arriver, il faut une nouvelle catégorisation de la pharmacie privée. On ne doit plus les considérer seulement comme des PME et leur fixer des impôts comme si les pharmacies privées étaient des PME. On doit avoir une nouvelle catégorisation des pharmaciens. Ce sont des PME, certes, ce sont des petites et moyennes entreprises, certes, mais elle doit avoir une autre catégorie pour ne pas que la chierté de la vie fasse fermer les pharmacies. Et si les pharmacies sont fermées, c'est la santé des populations qui est touchée. Et nous allons commencer à mourir. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre déjà à ce niveau. Mais lorsque nous analysons les faits, on se rend compte que Ouattara fait un embargo sur les pharmacies privées. Il veut que les pharmacies privées ferment. Je vais vous donner des exemples que j'ai récupérés lorsque j'ai fait mes analyses. Alors, regardez ceci. Les impôts, au début, c'était le DG, directeur général des impôts, qui s'occupait des pharmacies. Et donc, il pouvait se mettre d'accord. Qu'est-ce que Ouattara fait ? Il en fait en sorte que ce ne soit plus le DG des impôts qui s'occupe de cela. C'est le ministère de l'économie qui s'occupe de cela. Donc, les pharmacies sont perçues comme des petits témoins d'entreprise, comme tout le monde. Alors qu'on doit respecter ce statut, ce serment qu'ils ont juré de mettre la santé avant tout. Comment ils peuvent mettre la santé avant tout s'ils ne peuvent même pas se nourrir ? Donc, ici, la première chose à combattre, c'est que le gouvernement a mis les pharmacies sous le ministère du commerce et non plus sur le directeur général des impôts. Ce n'est pas bien. Je vais continuer parce que j'ai fait des recherches un peu approfondies sur cet aspect. Alors, ici, nous allons arriver à M. Wattara Kanegi. M. Wattara Kanegi qui a eu une courroie importante. Voilà mes recherches que j'ai faites sur lui. Parce que, pourquoi j'arrive à Wattara Kanegi ? J'arrive à Wattara Kanegi parce que toute corporation a un syndicat. Et ce syndicat doit parler à notre place avant que nous nous intervenions sur les réseaux sociaux comme analyse politique, comme leader d'opinion pour chercher à faire avancer les choses. Parce que nous constituons aussi un compte-pouvoir au gouvernement. Nous critiquons le gouvernement comme l'opposition critiquerait le gouvernement pour pouvoir amener le gouvernement à mieux travailler. Alors, ici, nous avons été frappés par la personne, sinon la personnalité de Wattara Kanegi. Wattara Kanegi qui est normalement le maître, le président des syndicats des pharmacies est conseiller du ministre. Et il a une voiture décennie. Cela vous semble banal. Et cela veut dire que celui-là ne travaille pas pour les pharmacies privées. Il ne va pas travailler pour une nouvelle catégorisation des pharmacies privées. Mais il va travailler pour l'État. Et je vais vous donner ici des éléments qui montrent que Wattara continue en Côte d'Ivoire son embargo sur les médicaments et sur les pharmacies pour que les pharmacies ferment. Alors, écoutez, Wattara Kanegi est président de l'Union nationale des pharmacies privées du Côte d'Ivoire, UNPPCI. Il est président des pharmacies privées. Continuons. Il est le président du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique des pharmacies de Côte d'Ivoire. Conseil d'administration est le président. Il est le président de l'Union. Il est le président du conseil d'administration. Et il est le président de l'intersyndical des pharmacies d'Afrique, IS Pharma. Il est lui le président de l'intersyndical. qui doit défendre ceux-là. Les syndicalistes doivent défendre les intérêts des pharmacies privées. Je vous donne ces fonctions pour vous amener à comprendre ce qui est caché derrière tout ça. Il est en plus conseiller consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il est le conseiller consulaire de la Chambre de commerce. Il est ensuite membre de la commission de la concurrence du ministère du commerce de l'industrie et de la promotion des PME. Il est membre du conseil de régulation de l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Il est le président de la cellule études et audite indépendant depuis janvier 2022 et il a été porté à la tête des PME. Vous comprenez ? Celui-ci à lui seul représente ce qu'on appelle aussi bien un cartel qu'un trust. Un cartel, c'est quoi ? C'est lorsque des entreprises qui sont juridiquement indépendantes se mettent ensemble pour limiter la concurrence entre elles. Et quand elles limitent la concurrence, elles se partagent le marché. Celui-ci, il a la tête des cartels mais il a la tête aussi d'un trust parce que le trust, c'est quoi ? C'est-à-dire les sociétés sont indépendantes. Les pharmacies par exemple sont indépendantes mais il va faire en sorte que ces pharmacies obéissent à une société mère qui doit commander ce secteur, le secteur des médicaments. Donc lorsque vous voyez ces fonctions, vous vous rendez compte qu'il est le porte-parole de Ouattara au niveau du cartel des médicaments, au niveau du trust des médicaments. À lui seul. et ce n'est pas bien parce qu'on lui donne une voiture des signes. Il est dans les pharmacies privées, il est syndicaliste mais en même temps il est dans l'État et donc il préserve les intérêts d'un groupe plus fort que nous allons découvrir par la suite. Alors, la dernière fois, l'État ivoirien avait démantéler un laboratoire clandestin tenu par les Asiatiques. Je ne dirai pas la nationalité, par les Asiatiques. Et on vous a fait croire que oui, l'État est en train de chercher en sorte, de faire en sorte que le secteur des médicaments se passe bien. mais vous savez l'ennemi numéro un des pharmaciens privés. Ce ne sont pas ces laboratoires clandestins. Ce sont les gens que vous voyez devant le cinéma Roxy à Adjami, les vendeurs, les pharmacies à ciel ouvert. Ceux-là, leur chiffre d'affaires vaut toutes les pharmacies de Côte d'Ivoix ensemble, toutes les pharmacies privées ensemble, les 700 pharmacies ensemble. Là-bas, on trouve le chiffre d'affaires. Si vous êtes capable de bloquer un laboratoire privé, pourquoi vous n'êtes pas capable de nous démanteler ce marché à ciel ouvert que nous voyons Adjami devant le cinéma Roxy ? Vous voyez, il y a une embargo sur les médicaments, c'est-à-dire qu'on est en train de fragiliser nos pharmaciens qui sont nos PME, qui permettent à l'argent de rester dans l'autre pays. On est en train de les fragiliser pour ne pas que nous ayons accès à la santé publique. Lorsque, par exemple, il est arrivé le moment des vaccins, vous savez comment cela fonctionnait. Ce ne sont pas les pharmacies privées qui donnaient les vaccins. Au contraire, Diara Agouna, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens, a demandé à ce que les pharmacies cotisent pour donner de l'argent au gouvernement pour les vaccins. Alors que les vaccins, l'OMS s'occupait de financer, de donner de l'argent au gouvernement par rapport aux vaccins. Ici, vous avez ici donc la concurrence entre les pharmacies publiques et les pharmacies privées. Les pharmacies publiques qui sont détenues par l'État, qui sont contrôlées par l'État et qui sont en train de faire mourir les pharmacies privées en leur prenant de l'argent à travers Diara Agouna. Ce sont des recherches qui nous ont porté à cela. Vous pourrez retrouver la biographie de Ouattara Kanegi sur le net. Et vous voyez, nous nous plaignons très souvent de l'efficacité des médicaments de pharmacie et pharmacie générique. Nous nous plaignons souvent de cela. Mais le principe actif de ces médicaments-là est vérifié par qui ? Par le laboratoire national. Lorsque les médicaments viennent de l'étranger, le laboratoire national est obligé de vérifier l'efficacité des médicaments, le principe actif des médicaments. Alors vous avez des médecins qui utilisent par exemple des anesthésies pour opérer, pour intervenir et les anesthésies ne tiennent plus. Il faut deux ou trois boîtes. Pourquoi ? Parce que le laboratoire national ne fonctionne pas bien. Il y a un réseau de mafieux qui passent par le laboratoire national. On ne sait pas comment. On ne peut pas les incriminer. On ne sait pas comment. Ces médicaments génériques arrivent dans l'autre pays et ne sont plus actifs. Alors qu'il leur appartient de vérifier le principe actif des médicaments. Comme Veritas vérifie les produits, le vin ou autre qui arrivent sur le marché ivoirien. Vous voyez donc que l'embargo sur les médicaments n'a pas cessé. Parce que Ouattara met toujours en danger notre santé. Parce que la France veut réduire notre démographie. Et donc, ouvrez les yeux et comprenez ce que je suis en train de vous dire. Cela est très important. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais ici aborder la question de la question liée ici à cette décision de Ouattara dans le nom du président Grand Babo sur la liste électorale. Cela va vous sembler bizarre mais sachez que ce que je vais vous dire sur les pharmacies est lié à Ouattara à sa décision d'enlever le nom du président Laurent Babo sur la liste électorale. Lorsque le président Laurent Babo est venu au pouvoir de 2000 à 2000 siècle, il avait une ministre qui s'appelait Koutid Orochi. C'était son nom que je cherchais. Koutid Orochi. Et le président Laurent Babo a parlé de l'assurance maladie universelle. Cette ministre s'est exprimée dans une revue La Marseillaise. Elle a dit qu'à chaque fois que le président Laurent Babo abordait la question de l'assurance maladie universelle pour permettre à tous d'accéder aux médicaments, de permettre à nos pharmacies de bien fonctionner, des experts français arrivaient, émettaient des obstacles, émettaient des blocages jusqu'à ce qu'on fasse tomber le président Laurent Babo. Et c'est ce projet du président Laurent Babo que Ouattara a repris. Et il a appelé couverture assurance maladie. De l'assurance maladie universelle nous sommes passés de la couverture assurance maladie universelle. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que ce sont les grands noms emblématiques qui sont derrière. Ouattara Kanegi avait son père, mère, sous le président Bézié, et il était du PDCI. Aujourd'hui, ce membre du PDCI collabore avec Ouattara, mais il collabore aussi indirectement avec Tidiam Tiam. Et vous allez voir ce qui s'est passé, la coïncidence étonnante de ce qui s'est produit le jour de la sortie du porte-parole du PDCI RDA. Le porte-parole du PDCI RDA sort le 19 juin. Le 20 juin, nous avons Tidiam Tiam au Rwanda qui parle de la FinTech. La FinTech finance technologie. C'est FinTech. Et ceux-là s'occupent de la régulation, des règlements, des nouveaux règlements, parce que les règlements traditionnels vont commencer à disparaître, des nouveaux règlements de financement. Et dedans, nous retrouvons les pharmacies. Dedans, nous retrouvons les pharmacies. Et ce n'est pas tout. Parce que bien avant, les pharmacies, ce sont les médecins qui ont été menacés, les cliniques privées des médecins qui ont été menacés. Et il est bon que lorsque nous allons élire le président Laurent Babo, lorsque nous allons élire les maires, nous allons, disons, enquêter sur le groupe Amethyst. Le groupe Amethyst est lié à la société, à la famille Rothschild, de Edmond, de Rothschild. Et ceux-là, quand ils sont arrivés, ils interrogeaient les cliniques privées. Puisqu'ils avaient le bilan des cliniques privées, ils avaient des cliniques privées dans leur pollinateur. Ils approchaient les cliniques privées et demandaient aux cliniques privées de s'associer à eux. Et eux, ils allaient payer les médecins qui avaient leur clinique privée. Et si les médecins refusaient, et les médecins devenaient employés de ces personnes. Donc, des sociétés maires, c'est ce qu'on appelle ici le trust, qui veulent contrôler le groupe Amethyst, ici, ils représentent un peu un trust. Mais je n'affirme pas. Mais je dis ils représentent. Et nous devons enquêter sur ce groupe Amethyst, qui a commencé à dominer le secteur de la santé, les cliniques privées, pour faire des médecins des employés. Et eux, ils devaient employer ces médecins. Ici, nous avons affaire à des trusts. Et cela commence à se reproduire dans les pharmacies. Et quand je vous parle de cela, je le dis avec des preuves. parce que lorsque Tidiane Tiam était en Suisse, à la tête de Crédit Suisse, Tidiane Tiam était celui-là qu'on appelait le Noir et elle était amie à la femme de Benjamin de Rothschild, qu'on appelait la blonde des milieux financiers et lui, le Noir des milieux financiers. Deux personnes célèbres. Et aujourd'hui, on retrouve Amethyst lié au Rothschild. en Côte d'Ivoire. Ici, je voudrais m'arrêter là pour vous amener à comprendre que les noms emblématiques dont il est question ici sont des anti-souverainistes qui sont en train de tirer les ficelles pour ne pas que le nom du président Laurent Babaut soit sur la liste électorale. Parce que s'il arrive, c'est l'assurance maladie universelle. S'il arrive, ce sont les contrôles, le contrôle, les cartels, et les trusts. S'il arrive, le président Laurent Babaut va utiliser les mécanismes du socialisme pour ne plus que les européens nous prennent nos pieds. Lorsque vous avez des gens qui vous disent non, les blancs sont trop forts, on ne peut rien contre eux plutôt, eh bien, c'est faux. On a des mécanismes étatiques qui peuvent permettre de mettre fait à ce pouvoir des Occidentaux sur notre économie qui doit être souverain. Vous voyez ? Donc, lorsqu'on envoie Simon et Yves parler sur Fratmat de son mari, c'est faux. Pourquoi ? Parce que le plan est celui-là. Une fois que le nom du président Laurent Babaut est hérité de la liste électorale, on veut prendre les électeurs PPACI. Donc, on fait croire que le président ne va pas venir et que Simon n'a pas vraiment de problème avec le président. il faut aller vers elle. Comme ça, lui, il disperse les électeurs qui doivent faire bloc derrière le président Laurent Babaut. Et Bléboudé qui arrive, il demande pardon lorsqu'il voit que le nom du président Laurent Babaut est hérité de la liste électorale. Donc, d'un côté, elle souffle le froid et de l'autre côté le chaud avec son avocat qui traite le président de tous les noms d'adulté et autres. Alors que nous avions à la tête de l'État le premier ministre Gokulibali qui avait quatre femmes. Mais ce n'était pas... ce n'était pas un adultère. Et nous, dans l'Église, les chrétiens disent Jésus a reçu une femme adultère et les gens étaient prêts à la lapider comme aujourd'hui Simone de Hivé à travers son avocat veut que les gens lapident le président Laurent Babaut n'est-ce pas ? Eh bien, Jésus a dit celui qui n'a pas commis de faute qui lance la première pierre. Alors, je voudrais demander à Simone de Hivé à sa conscience est-ce que depuis que le président Laurent Babaut est en prison elle lui a été fidèle avant de demander qu'on lance les pieds au président de Laurent Babaut alors qu'elle vivait avec Nadie Bamba et ce n'était pas un problème. Maintenant qu'elle est entrée dans le monde politique, elle doit soutenir de nuit les antisouverainistes alors on affiche les raisons pour lesquelles il y a eu le divorce. Mais est-ce qu'elle n'a pas divorcé avec un homme ? Qu'elle nous affiche aussi les raisons de ce divorce pour qu'on comprenne qu'elle est la meilleure